Musique Méditation du 22 mai Seule sous la pluie Fortifie-toi et prends courage Josué 1 verset 6 dans la version parole de vie J'étais arrivée fatiguée après une longue journée et la pluie m'avait empêchée d'aller au restaurant de l'hôtel. J'ai donc décidé de commander par téléphone quelque chose de simple à dîner. Quelques instants plus tard, quelqu'un a frappé à la porte pour livrer ma commande. En ouvrant, j'ai été très surprise de voir devant moi une silhouette toute menue aux cheveux trempés par l'appui, soutenant sur une épaule et d'une main un plateau rempli de nourriture et de boissons. La jeune fille ne livrait pas que ma commande, mais aussi celle d'autres clients de l'hôtel. Je l'ai fait entrer et lui ai exprimé mon admiration de l'avoir porté cet énorme plateau et en plus sous la pluie. C'est à ce moment précis qu'a commencé la partie la plus impressionnante de notre échange. Elle vivait avec sa grand-mère qu'elle entretenait, subvenant à tous ses besoins en plus des siens. Poussant un grand soupir, elle a déclaré. Je pourrais très bientôt arrêter de travailler pour me consacrer entièrement à ma carrière. Plus étonnée, encore, je lui ai demandé ce qu'elle faisait et, très fière, elle m'a répondu. Je suis avocate. Dans un semestre, je terminerai ma maîtrise en droit pénal et ouvrirai mon cabinet. Quand elle est partie, j'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue marcher avec une grande détermination pour terminer sa journée de travail. Contre vents et marées, cette jeune femme marchait vers la réalisation de ses objectifs. On a besoin de tant de jeunes filles imprégnées de cet esprit de dévouement, de sacrifice, de ténacité, de persévérance et que je ne peux pas, n'intibite pas. Il nous faut des jeunes femmes qui fassent confiance à Dieu, qui reconnaissent et cultivent leurs facultés, leurs talents et leurs dons, qui soient capables de faire un pas en avant quand l'adversité se présente en mur infranchissable. La voie de la réussite est entre les mains des jeunes entrepreneuses qui poursuivent leur rêve de progrès, toujours en harmonie avec les valeurs de l'Évangile. La mentalité de gagnante est générée par les repères suivants. Premièrement, avoir confiance en Dieu qui dit « Je suis toujours avec toi ». Deuxièmement, mettre dans le menu de vos rêves les ressources dont vous disposez. Troisièmement, avancer pas à pas pour trouver le chemin. Quatrièmement, visualiser votre avenir avec votre rêve réalisé. Cinquièmement, faire un usage judicieux du temps. Sixièmement, persévérer, persévérer et persévérer encore. Il y aura toujours des obstacles. Et septièmement, face aux obstacles, avancez sans cesser de prier. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.